Nous sommes fin mars 2020, je compose cette vidéo en plein milieu de la crise sanitaire du coronavirus. Pour commencer, je précise que j'ai récupéré des fragments d'une vidéo que j'avais consacrée aux nouvelles armes russes et installée en 2018. Et cette vidéo était en anglais, donc si le spectateur constate qu'il y a un certain décalage entre le son et l'image, c'est simplement que dans ces passages-là, je suis en train d'opérer un doublage en français. Au-delà, cette vidéo constitue aussi une suite, une quatrième partie, pour une série que j'avais initiée au printemps 2019 et qui était consacrée à la faillite de la MHD en France. Voilà les adresses des trois premières vidéos consacrées à ce sujet. Et puis voilà également l'adresse de la vidéo en anglais, qui est un peu différente et qui traitait justement de cette MHD russe. Et voilà l'ensemble que vous retrouverez d'ailleurs dans la partie texte qui est liée à la vidéo. On se rappelle que les experts militaires internationaux s'étaient déclarés très sceptiques sur l'existence d'un missile de croisière russe à propulsion nucléaire. Dans ma vidéo précédente, je vais expliquer que tout ceci se basait sur des principes très simples et j'avais indiqué le plan de la source de chaleur nucléaire de ce statoréacteur à propulsion nucléaire. Ceci correspond à un projet américain initié des années 50 d'un missile de croisière supersonique nommé Pluto. La vitesse de ce missile, le Mach 3, à quelques centaines de mètres d'altitude, porteur de dizaines de bombes atomiques de faible puissance ou d'une bombe de 24 mégatonnes. La partie motorisation a fait l'objet allé vers moi aux Etats-Unis de tests très poussés, dans des conditions tout à fait réalistes, et on était prêts des essais en vol. Je ne sais pas si les données techniques dont je me suis servi pour faire ce dossier sont encore disponibles sur Internet, mais je peux vous dire qu'il y a deux ans, j'ai trouvé absolument tout le nécessaire, y compris le détail de tous les calculs et les spécifications techniques sur Internet. Il y a deux ans, j'avais trouvé et donné sur écran les adresses des vidéos très documentées qui permettaient de retrouver toute l'histoire du projet Pluto. Alors certaines vidéos sont encore accessibles, mais d'autres ne le sont plus. Ce dossier m'avait amené à présenter des tas de concepts de MHD, en particulier le fait que la propulsion MHD soit silencieuse. Alors on va revenir maintenant sur ce point précis. Revenons sur le système d'accélération pariétale de Stuart Way. Voilà une forme qui se déplace dans l'eau. Nous allons maintenant montrer quelles sont les sources de bruit, essentiellement la turbulence de sillage. Les flèches noires indiquent la vitesse du fluide autour de cette coque, et cette vitesse est plus importante au mètre couple de l'objet. Quand cette coque se déplace dans l'eau, à gauche et à droite, on a la vitesse nominale du fluide par rapport à cette coque, et on voit que cette vitesse commence par s'accroître, passe par un maximum, et ensuite décroît. Pour mieux comprendre pourquoi la vitesse du fluide se trouve accélérée, j'ai placé deux coques l'une contre l'autre, et on voit bien qu'entre ces deux coques, la vitesse doit s'accroître, de façon à ce que le flux d'eau puisse être évacué. En supposant maintenant que cela est compris, nous allons représenter autour de la coque ce qu'on appelle une couche limite, c'est-à-dire une couche d'eau dans laquelle la vitesse va décroître jusqu'à zéro à la paroi. Là, je représente la façon typique dont cette vitesse évolue, depuis la valeur zéro à la paroi, jusqu'à la valeur de l'écoulement du fluide hors de cette couche limite. Si on effectue des mesures de vitesse du fluide en se déplaçant vers l'aval, on constate que la forme de la courbe évolue. Tout ceci se lie très bien sur ces courbes, et on voit que tout d'un coup, la vitesse du fluide s'inverse. On observe une sorte de mouvement de retour du fluide vers l'amont. Un retour du fluide qui n'est pas du tout laminaire, mais au contraire turbulent, et ça marque la naissance d'un sillage turbulent sur le culot de ce profil. Sur ce dessin, j'ai utilisé un codage avec deux couleurs. Une partie de la paroi est colorée en vert, ça signifie que les lignes fluides coulent parallèlement à la paroi, et puis sur la partie blanche, c'est la partie turbulente, où les lignes de courant fluide vont dans tous les sens. Cette turbulence d'un sillage est évidemment une première source de bruit. Si on considère maintenant les pales de l'hélice du sous-marin, on sait qu'il y a une turbulence qui se produit en bout de pâle, qui est figurée par ces courants turbulents blancs, et ceci est la seconde source de bruit. Alors comment utiliser la MHD pour réduire ou supprimer ce bruit ? D'abord, on va commencer par faire disparaître le propulseur. Ensuite, on va s'intéresser à la coque du sous-marin, en se demandant comment on pourrait faire pour faire disparaître le sillage turbulent source de bruit. Alors on sait que ce sillage turbulent s'établit justement parce qu'il y a cette sorte de friction qui fait inverser le profil de vitesse. Donc à priori, on se dit, si je peux agir sur le fluide avec des forces électromagnétiques, de manière à assurer la constance de la vitesse au voisinage de la paroi, au début des années 80, on a présenté une communication à un colloque international à Moscou en montrant qu'on pouvait laminariser complètement l'écoulement autour d'une coque de bateau. Mais il peut a priori en être de même pour une coque de sous-marin, à condition de pouvoir produire un champ magnétique intense de l'ordre de plusieurs Tesla au voisinage de la paroi. C'est bien tout à fait possible pour un missile sous-marin à propulsion nucléaire, qui pourra ainsi être rapide et silencieux. Dans son discours, maintenant, le président Poutine fait allusion à quelque chose de totalement différent. Il ne s'agit plus cette fois d'un missile, d'un drone sous-marin, mais d'un missile hypersonique, « RR ». Alors il dit qu'ils ont déjà développé ce nouveau système hypersonique. Et il dit « Je pense que vous comprenez que maintenant, rien de semblable n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons testé ce nouveau système le 1er décembre 2017. Et ce système est maintenant opérationnel dans la région militaire sud. Les caractéristiques de ce missile sont telles que nous pouvons envisager d'apporter une charge nucléaire sur la cible en un temps chiffrant en quelques minutes. Et là, il évoque la vitesse de ce missile. Notez bien ce chiffre en disant que ça correspond à MAC-10. Il évoque ensuite des capacités d'agilité et de manœuvrabilité de ce missile RR qui le rend invulnérable vis-à-vis des systèmes de défense. Un autre chiffre absolument stupéfiant, c'est la portée d'un tel missile qui atteindrait 2000 kilomètres et qui peut être équipé de charges conventionnelles ou nucléaires. Le nom d'un tel missile est « Kinjals » qui en russe signifie « le poignard ». Alors, cette annonce et ce film sont évidemment salués par le salle de l'accélissement. Revenons maintenant sur les chiffres avancés par Poutine. Donc, ce missile Kinjals serait complètement opérationnel. Il aurait une portée de 2000 kilomètres et il évoluerait à MAC-10. Nous allons maintenant recenser les phénomènes qui se produisent lorsqu'un objet se déplace dans l'air à une vitesse donnée. Alors, les premières contraintes que subit la machine, ce sont un système de force qui sont liés à la friction sur la paroi qui entraîne à ce moment-là une traînée. La présence d'ondes de choc crée également ce qu'on appelle une traînée d'ondes. Alors, les seconds phénomènes relèvent de ce qu'on appelle l'aérothermique, c'est-à-dire qu'il y a échauffement du gaz et flux de chaleur, mais ceci correspond à des croisières à des vitesses en eau supersonique et ça n'affecte pas les appareils volants en subsonique, par exemple. Nos avions de ligne moderne volent à une altitude de l'ordre de 9000 à 10 000 mètres et avec des vitesses qui sont inférieures à 900 km à l'heure. Dans ces conditions, le flux de chaleur est totalement négligeable. Dans ces conditions, pourquoi cette altitude particulière et pourquoi pas plus haut ? À une altitude donnée correspond une vitesse minimale pour assurer la sustentation de l'appareil. Si on passe à des altitudes de 16 000 à 18 000 mètres, la vitesse minimale pour assurer la sustentation de l'avion est alors de 2000 km heure. C'est le régime de vol d'une machine comme le supersonique franco-anglais Concorde. Si on passe à une altitude de 25 000 mètres, la vitesse de croisière requise alors est de 3000 km heure. À une telle altitude, l'avion espion Blackbird, s'il réduisait sa vitesse par exemple à 2000 km heure, il tomberait comme un caillou. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour une altitude donnée, on a une vitesse de croisière minimale requise pour assurer la sustentation donnée. Ceci dit, on peut essayer de voler plus vite, mais à ce moment-là, la consommation en carburant devient beaucoup plus importante. et l'autre limitation, c'est la température sur les parties antérieures de l'engin qui limite à ce moment-là la vitesse. Pour l'avion espion américain, cette vitesse est plus de 3000 km heure. C'est Mach 32 qui est une vitesse qui peut assurer sur 3500 à 4000 km. à condition d'avoir ses réservoirs entièrement pleins. Donc c'est un appareil qui commençait par s'échauffer au-dessus d'un terrain ami et ensuite quand il devait survoler un pays hostile, il y avait un ravitaillement en vol préalable. Pour un avion espion, la priorité, c'est d'échapper aux missiles ennemis. Maintenant, pour un avion commercial, ce n'est pas du tout ça. Simplement, les avions commerciaux volent en supersonique parce que s'ils montent en supersonique, la consommation de carburant devient énorme. Alors pourquoi est-ce que les avions commerciaux volent à de telles altitudes, 9-10 000 mètres ? Eh bien parce qu'à cette altitude-là, la traînée est plus faible, ils consomment moins de carburant. Mais pourquoi ne voltient pas plus haut ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, il faudrait rentrer en supersonique. Alors les plans de vol des avions commerciaux correspondent simplement à une optimisation de la consommation de carburant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une évolution subsonique à une évolution supersonique ? Pourquoi est-ce que la traînée s'accroît tout d'un coup de façon considérable ? Eh bien nous allons examiner ça sous l'angle de la mécanique des fluides. Pour cela, nous allons nous servir de cette analogie étroite qui existe entre les ondes sonores et la propagation des ondes de surface à la surface d'un liquide. Après être parti de cette classique image du bouchon du pêcheur à la ligne qui oscille à la surface de l'eau, nous allons imaginer que nous plongeons notre doigt dans l'eau et que nous le faisons osciller de cette façon. Cela va entraîner le départ d'une onde circulaire. Alors je vais imaginer qu'on regarde maintenant cette scène vue d'en haut et là je vais représenter un petit point rouge qui représente votre doigt qui oscille. Et voilà les ondes circulaires qui partent et qui se propagent à la périphérie. Dans cette situation, votre doigt ne fait que ce mot voire de haut en bas mais il ne se déplace pas horizontalement. Alors voilà une succession d'ondes qui sont émises par cet objet. Maintenant, vous déplacez votre doigt à la surface du liquide. Alors ça va créer une onde, une perturbation qui va se propager et vous voyez, elle s'écarte de votre doigt. Sur l'amont, elle va plus vite que votre doigt et sur l'aval, elle se propage également vers l'arrière. Alors, horizontalement, c'est l'espace et puis verticalement, c'est le temps. Alors là, vous avez l'image du déplacement de votre doigt dans l'espace temps. Alors maintenant, avec des lignes bleues, je vais représenter le déplacement des deux frondons le déplacement de l'onde vers l'avant et puis vers l'arrière. Alors le doigt se déplace avec une vitesse grand V rouge et puis les ondes se propagent à une vitesse grand V à 10 s plus rapide. Maintenant, on reprend le film du déplacement horizontal de votre doigt à la surface du liquide avec émission des ondes dans les deux directions. Alors, on pourrait se demander mais quelle est la fonction de ces ondes ? Eh bien, ces ondes, elles propagent de l'énergie et de la quantité de mouvement et simplement, elles informent le fluide de la venue du doigt en disant prends tes dispositions, j'arrive. c'est-à-dire fais-moi de la place, débrouille-toi pour garder une surface plane en permettant le mouvement du doigt. Là, on va observer la scène vue d'en haut. Alors, le doigt, le point rouge, c'est le doigt qui se déplace vers la gauche et puis nous avons l'émission d'une succession d'ondes qui sont à ce moment-là décentrées. On revient à la vue de profil, on voit le doigt qui se déplace avec l'émission de ces trains d'ondes vers l'amont et vers l'aval qui servent à informer le fluide de façon à ce qu'ils prennent ses dispositions. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on constate quand on déplace son doigt à une vitesse impérieure à la vitesse des ondes de surface ? Eh bien, la surface de l'eau dans la baignoire ne varie pas. Alors, il se passe une chose complètement analogue lorsqu'un avion se déplace dans l'air. À ce moment-là, on remplace les ondes de surface par les ondes sonores et ces ondes sonores ce sont des ondes de pression qui véhiculent de l'énergie et de la quantité de mouvement et qui disent au gaz « Pousse-toi, j'arrive, prends tes dispositions » et prendre ces dispositions c'est conserver une densité constante et l'air se comporte alors comme un fluide incompressible. Alors, je reprends les images de tout à l'heure où on a le petit objet rouge qui se déplace vers la gauche et puis qui émet des ondes eh bien, en mécanique des fluides on préfère prendre un système d'observation qui est lié à l'objet rouge. Alors, ça donne ceci le point rouge est fixe dans la feuille et puis on voit les ondes qui sont émises et qui informent une surface liquide représentée en bleu de plus en plus importante et ces ondes sont décalées vers la vanne. Mais on comprend aussi une chose, c'est qu'il n'y a rien qui limite leur propagation et ainsi l'ensemble du fluide est informé de la présence de l'objet. Alors, on ne parle plus de la vitesse de propagation de l'objet mais de la vitesse du fluide qui lui tombe dessus. Alors, regardons ce qui se passe lorsque la vitesse du fluide devient égale à la vitesse de propagation des ondes. Alors, il est clair que les ondes ne peuvent plus se propager vers l'amont. Dans la zone blanche, le fluide ignore totalement la venue de l'objet qui n'est informé que dans la partie bleue. Maintenant, si la vitesse du fluide qui tombe sur l'objet devient supérieure à la vitesse V1-16 des ondes de surface, eh bien, voilà ce que vont devenir ces ondes de surface. Alors, on va tracer leur évolution, on les voit qui se propagent et elles restent tangentes à une ligne. Les ondes de pression sont des perturbations qui véhiculent la quantité de mouvement, de l'énergie et qui tendent à dire au gaz « Pousse-toi ! » Et comme ces perturbations ne peuvent pas se propager, eh bien, elles s'accumulent selon un front d'onde. Nous en sommes toujours à cette analogie des ondes créées par un objet à la surface libre d'un liquide. Pouvons-nous, quand la vitesse du fluide incident dépasse cette vitesse des ondes, mettre en évidence ces fronts d'onde ? Eh bien, la réponse est oui en utilisant un cure-dent. Et cela va nous amener à utiliser un outil de recherche très intéressant qu'on appelle un caniveau. Alors, il se trouve que ma maison est très proche d'un canal et que ce canal comporte un déversoir. Et dans ce déversoir, l'eau va se trouver accélérée. Alors, en amont de ce déversoir, la vitesse de l'eau est inférieure à la vitesse des ondes de surface et puis après, elle croît. Alors là, vous avez l'anturlue qui plonge son cure-dent dans la surface liquide, un endroit où cette vitesse est inférieure aux ondes de surface et rien ne se passe. L'eau reste plate. On est dans cette configuration où aucun front d'onde ne se crée. maintenant, l'anturlue va déplacer son cure-dent vers l'aval et dans une région où la vitesse de l'écoulement de l'eau devient égale à la vitesse de propagation des ondes de surface. Alors, un front d'onde va se créer lequel est pratiquement perpendiculaire à la direction de l'écoulement liquide. Cela correspond à cette configuration. Maintenant, l'anturlue va placer son cure-dent plus vers l'aval à un endroit où la vitesse de l'écoulement devient supérieure à la vitesse des ondes de surface ce qui sera pour nous l'analogue d'un écoulement supersonique. Et nous voyons apparaître deux fronts d'onde et voilà la configuration équivalente justement où les ondes de surface sont tangentes à ce front d'onde. Maintenant, l'anturlue va déplacer son cure-dent de plus en plus vers l'aval à un endroit où la vitesse de l'écoulement donc croît et il obtient ceci. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, regardez bien, au fur et à mesure que l'anturlue déplace son cure-dent vers l'aval, c'est-à-dire vers les régions dans ce déversoir où la vitesse du fluide croît, eh bien, l'angle formée par les deux vaguelettes, par les deux fronts d'onde, diminue. On aura donc une façon de mesurer la vitesse de l'eau avec un cure-dent. Maintenant, quel sera l'équivalent de cette expérience dans un écoulement de gaz supersonique ? Comment se présentera le cure-dent ? Eh bien, notre cure-dent, ce sera un fil d'acier qui sera tendu perpendiculairement à l'écoulement. Dans l'écoulement à surface libre, les fonds d'onde étaient des droites, eh bien là, ce seront des plans qui s'appuieront sur ce fil d'acier. Si on dispose d'une soufflerie supersonique où on puisse faire varier la vitesse, eh bien, plus cette vitesse sera élevée, plus petit sera l'angle formé par ces deux plans. Dans un écoulement gazeux, on appelle ces fronts d'onde des surfaces de Mach. Maintenant, on va faire un peu de trigonométrie. Alors, sur cette figure, on voit les deux fronts d'onde qui sont des plans, donc c'est les traces des fronts d'onde, et le cercle qui représente la trace d'une onde émise par le fil d'acier qui est une onde cylindrique émise par ce fil qui est représenté par un point rouge. Là, on a l'onde au temps T. Pendant ce temps T, le gaz se sera déplacé de la longueur VT par rapport à la source, par rapport au fil qui lui est immobile. Le rayon de l'onde nul à l'instant 0 aura atteint le rayon VST. On a alpha qui est l'angle entre la direction de la vitesse et un des fronts d'onde. Donc on a sinus alpha égale VST sur V. Alors on définit maintenant un nombre grand M qu'on va appeler le nombre de Mach qui est le rapport entre la vitesse du fluide par rapport à la valeur locale de la vitesse du son. Donc on a le nombre de Mach M qui vaut 1 sur sinus alpha. Alors ce qu'on peut mesurer facilement c'est cet angle alpha, l'angle de Mach. Donc si on connaît la vitesse du son, la valeur de la vitesse du son VS en chaque point, à partir de cet angle de Mach, on peut en déduire la vitesse V du fluide. Maintenant nous allons nous concentrer sur un dispositif expérimental très intéressant, très parlant, qui est un simple caniveau. Là il n'est pas nécessaire d'utiliser un cure-dent pour créer des fronts d'onde. Ceux-ci sont naturellement créés par les aspérités qui sont présentes à la paroi qui représentés par la surface verticale du trottoir le long duquel l'eau du caniveau circule. Alors vous trouvez donc un ensemble de lignes parallèles, parallèles parce que la vitesse est constante, qui représentent ces fronts d'onde qui sont équivalents aux lignes de Mach, telles qu'elles sont émises par les aspérités de la paroi. Maintenant, si vous regardez ces lignes avec attention, vous verrez qu'elles s'incurent progressivement quand on se rapproche de l'autre rive de ce canal. Ça signifie simplement que la vitesse de l'eau décroît parce que l'épaisseur de la couche libide devient plus faible et le frottement plus important. Cette vitesse devient alors à un moment inférieure à la vitesse VS de propagation des zones de surface et sur la ligne où V égale VS, l'angle de Mach vaut 90 degrés, c'est pour ça que les lignes sont à ce moment perpendiculaires à la vitesse et après cette ligne disparaît parce qu'au-delà, on est en subsonique. Vous voyez donc le profit qu'on peut tirer de l'observation attentive de l'écroulement de l'eau dans un cannibaux. Ainsi, si un jour vous tombez sur un type qui est accroupi à côté d'un cannibaux et qui observe l'eau avec attention, ça n'est pas un fou comme le conclurait Jean Stone, philosophe chrétien qui s'intitule expert en psychopathologie des sciences. C'est simplement un mécanicien des fluides qui réfléchit. Ici, nous avons notre mécanicien des fluides qui observent un cannibaux dans cette sorte de virage et dans ces conditions, à ce moment-là, la vitesse du fluide s'accroît et les courbes caractéristiques, les fondons, les lignes de mâques se couchent et la hauteur d'eau diminue légèrement. Vous constatez aussi une chose en regardant la figure avec attention, c'est que les fondons, les lignes, les lignes de mâques forment une sorte d'éventail, elles divergent. Ce flux liquide aura tendance à s'épanouir, ce qui fait qu'on appellera cette région-là un éventail de détente. Qu'est-ce qui amène l'eau à s'épanouir ainsi ? Ce sont tout simplement les forces d'inertie. Envisageons maintenant cette configuration du caniveau. Là encore, les forces d'inertie vont contrarier cette mise en virage du fluide, même légère. La hauteur d'eau va augmenter, la vitesse va diminuer et les fronts d'onde des lignes de mâques, ces ondelettes, auront tendance à se resserrer. Tant qu'elles se recoupent en dehors de la masse fluide, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on augmente, si on accentue ce virage, cette tendance à se recouper devient de plus en plus nette. Maintenant, si on a un virage encore plus accentué, ces ondelettes vont se recouper, vont se focaliser, vont renforcer leur action, on aura un phénomène de déferlement et ce ne sont plus des ondelettes qu'on va observer mais carrément une vague et cette vague, c'est l'analogue hydraulique d'une onde de choc. Maintenant, que représente cette image ? On peut considérer d'abord que c'est un écoulement supersonique dans une veine et dans laquelle j'ai mis une plaque d'une épaisseur très faible qui se trouve dans le lit de l'écoulement. Donc, voilà mes lignes de mâques qui ne sont pas tellement perturbés. Ça reste des droits de parallèle. Je peux aussi considérer que c'est un écoulement liquide à surface libre dans lequel j'ai mis une tôle en plein milieu et dans le lit de l'écoulement. Donc là encore, mes ondelettes restent d'une famille de droits de parallèle. continuons dans la simulation hydraulique. Imaginons que ce ne soit pas une tôle mais deux tôles l'une contre l'autre que je puisse écarter de manière à leur donner la forme d'un profil d'aile très très mince. Donc, les ondelettes ont tendance à converger mais comme elles ne se roulent pas dans la masse liquide, il n'y aura pas de problème. Imaginons maintenant qu'on déforme ces plaques, qu'on épaississe le profil. Alors, voici ces ondelettes et qu'est-ce qu'on va observer ? Est-ce qu'on va les voir se croiser comme ça ? Eh bien non, parce que ces ondelettes véhiculent une petite perturbation de hauteur d'eau. Tout cela, ça va se renforcer et donner une sorte de vague déferlante qui constituera une vague d'étrave. Et une fois que cette vague d'étrave se sera installée sur l'étrave du bateau, les petites aspérités présentes à la paroi vont générer ces ondelettes qui auront à ce moment-là la forme suivante. Maintenant, figurons les filets fluides, les trajectoires des molécules d'eau. Eh bien, on observe une cassure de la direction de vitesse à la traversée de cette vague d'étrave. Et on aura exactement la même chose pour un gaz à la traversée des deux ondes de choc planes obliques qui s'attachent sur le bord d'attaque d'un profil. Maintenant, figurons la vitesse incidente. Eh bien, non seulement la vitesse change de direction brutalement, mais également cette vitesse est brutalement réduite à la traversée de la vague comme elle le sera à la traversée de l'onde de choc oblique. Derrière une vague d'étrave, eh bien, c'est la hauteur d'eau qui se trouve brutalement remontée et c'est la même chose derrière une onde de choc oblique où il y a une remontée brutale de la densité du gaz et de la température. Et quand on dit brutale, ça se fait sur des centimes de millimètres de distance. Une onde de choc c'est extrêmement mince. Revenons au montage qui opère une analogie hydraulique. Bon, il faut se dire que ce n'est pas une coque de bateau. Ce n'est pas tout à fait ça. Ou alors, c'est un bateau qui a une étrave toute droite et une poupe toute droite et repose sur le fond. De toute façon, à ce que toute la masse fluide soit perturbée par cette coque. Revenons maintenant à l'allure de l'écoulement à l'avant de notre profil immergé dans un courant gazosupersonique. S'établissent d'abord en partant du bord d'attaque deux ondes de choc planes, obliques dont les traces sont ces deux traits rouges. Immédiatement à l'aval de ces ondes, on observe une discontinuité de tous les paramètres du gaz. Par exemple, le vecteur vitesse change brutalement de direction. Il change également de module. La vitesse est brutalement réduite. L'onde de choc se traduit également par une discontinuité de la densité, de la température et de la pression. Derrière l'onde de choc, la densité, la température et la pression subissent un saut. Ces ondes manifestent leurs effets à très grande distance et c'est la discontinuité de la pression qui est perçue comme le bang supersonique. Évidemment, en simulation hydraulique, la vague d'étrave simule vaguement l'onde de choc. La hauteur d'eau simule à la fois la densité, la pression et la température. Immédiatement à l'aval de la vague d'étrave, la hauteur d'eau se trouve plus élevée. Maintenant qu'on a décrit ce qui se passe à la partie antérieure de notre profil ou de notre coque, que devient l'écoulement le long des flancs ? Revenons à notre cas de niveau. Quand la courbure se présente comme ceci, on sait qu'on a à ce moment-là un éventail de détente. Les fluides s'épanouissent un peu, la vitesse s'accroît, les fronts d'ondes se couchent sur la vitesse. Dans un gaz, ces fronts d'ondes deviennent les lignes de Mach. La vitesse s'accroît, la hauteur d'eau diminue. En amont de nos ondes de choc obliques planes règne la pression atmosphérique. En effet, le gaz n'est pas du tout averti de la venue de l'objet, ne lègue brutalement à travers ces ondes de choc. On a représenté cette valeur de la pression atmosphérique par une certaine nuance de bleu clair. Immédiatement, derrière cette onde, il y a une remontée de la densité et de la température de la pression qu'on a figurée avec un bleu plus foncé. Puis, dans l'éventail de détente, ces trois paramètres chutent, mais à la différence de ce qui se passe avec une onde de choc, cette variation est alors continue. On remarque ce qui est indiqué par la nuance de couleur que la valeur des paramètres chute en dessous de la valeur de l'ominal correspondant à la pression atmosphérique. En particulier, la pression qui règne le long des flancs est inférieure à la pression atmosphérique. Alors, récapitulons, en amont des ondes de chocs règne la pression atmosphérique, P égale PA. Immédiatement, derrière l'onde de chocs, cette pression est supérieure à la pression atmosphérique. Ensuite, sur les flancs, elle chute devient inférieure à la pression atmosphérique. On a l'explication maintenant de la traînée d'onde puisqu'on voit que la partie antérieure est en surpression et que même carrément la partie postérieure est en dépression. Tout ça, ça se traduit par un vecteur traîné d'onde. Jetons maintenant un coup d'œil à nos simulations hydrauliques. Ici, vous avez les deux images qui rappellent l'analogie entre les ondes de chocs obliques en supersonique et puis les vagues d'étrave en hydraulique, ce qui simule la valeur de la pression atmosphérique, c'est la ligne de flottaison. Derrière la vague d'étrave, l'eau monte au-dessus de cette ligne mais en aval, le niveau descend bien en dessous de cette ligne de flottaison. Il nous reste maintenant à compléter notre schéma d'écoutement en utilisant le principe cher à la mécanique des fluides qui dit qu'on est prié de laisser le fluide dans l'état où on l'avait trouvé en entrant. Un avion volant à une allure supersonique ne peut pas créer une dépression qui puisse perdurer après son passage. La pression doit donc retrouver sa valeur initiale. La façon d'opérer cette remontée vers la valeur de la pression atmosphérique, c'est un nouvel ensemble d'ondes de choc obliques, planes, qu'on appelle les ondes de culot. Lorsque le gaz traverse à ces ondes, sa pression remonte brusquement à la valeur ambiante. Ces ondes de choc font sentir leur effet à très grande distance. C'est ce qu'on appelle le bang supersonique et comme il y en a deux, c'est la raison pour laquelle quand vous avez un avion qui passe assez près de vous, vous entendez retournons vers notre analogie hydraulique. Bien sûr, tous les bateaux n'ont pas un magnifique profil lenticulaire comme sur le dessin, mais dans ce cas, avec des étraves bien droites et poupe bien droite, on aurait à ce point-là ces deux systèmes d'ondes avec des vagues d'étraves et puis des vagues de poupe et bien sûr derrière un sillage turbulent qui est un autre phénomène. Dans les années 80, un de mes amis, après avoir, je crois, dirigé l'école d'un môle supérieur, était devenu directeur du projet de la découverte. Alors comme c'était un grand fan des bandes dessinées et danselles dont je l'ai lu, il m'avait dit la première chose que je vais faire, on va faire une super salle de mécanique des fluides. Alors fais-moi un projet. Donc vous imaginez tout ce que j'ai pu aligner en quelques jours. Il y avait un nombre incroyable d'expériences pas chères comme par exemple des simulations hydrauliques où il y avait également des choses avec les gaz. Enfin, c'était fantastique. En moins d'un mois, le projet était complètement fixé. Mon ami était très enthousiaste et à ce moment-là, des ordres sont venus d'en haut et tout a été annulé. Des histoires comme celle-là, je pourrais malheureusement vous en citer des douzaines et vous connaissez très bien la raison de cet ostracisme généralisé. Mais ce n'est pas seulement le public qui a subi le préjudice de cette attitude imbécile. Ça s'est situé aussi au niveau de la recherche. Au milieu des années 70, j'ai eu cette idée simple et logique. Si c'est le télescopage des surfaces de Mach qui crée l'apparition des ondes de choc, pour éviter que ces ondes n'apparissent, agissons sur le surface de Mach pour les empêcher de se télescoper. Et la façon la plus simple d'y arriver, c'est de maintenir leur parallélisme. Alors comment agir sur l'allure de ces fronts d'ombes, de ces ondes de Mach ? Pour les coucher, on accélère le fluide. Pour les redresser, on le ralentit. Ainsi, quand vous regardez cette figure, vous voyez qu'on aura deux régions où il faudra empêcher les lignes de Mach de se redresser, où il faudra accélérer le gaz, transformer, en l'occurrence, en plasma. Ces deux régions, c'est le voisinage du bord d'attaque et le voisinage du bord de fuite. Par contre, sur les flancs, il faudra empêcher le gaz de prendre de la vitesse, il faudra ralentir. Comment peut-on accélérer ou ralentir un gaz ? Eh bien, grâce à la MHD, après l'avoir ionisé. Ça, c'est une idée 100% Jean-Pierre Petit de 1975. Et à l'époque, je peux vous dire que ni les Américains ni les Russes ne l'avaient eu. Et si on avait développé cette recherche, ça aurait mis la France en pointe dans un domaine où on serait situé devant les Américains et surtout devant les grands leaders en la matière, c'est-à-dire les Russes. Principalement, l'équipe de Velikov, qui d'ailleurs était un élève du promoteur de la MHD russe qui est André Saccaro. Pour pouvoir agir sur un gaz à l'aide d'un champ de force de la place, de force électromagnétique, eh bien, il faut appliquer un champ magnétique très intense de plusieurs Tesla. et puis, il faut rendre ce gaz riche en électrons libres, c'est-à-dire l'ioniser. Alors, soit il est déjà ionisé comme, par exemple, de l'argon à 10 000 degrés, soit alors il faut l'ioniser comme l'air froid et ça, on fera ça avec des micro-ondes. Ces objets ont des géométries très variées qui représentent des paradoxes par rapport à la mécanique des fluides classiques, par exemple, des formes discoïdales. Et lorsqu'on génère des micro-ondes, on observe alors des départs d'arcs hyperfréquents qui ressemblent alors à des rayons lumineux tronqués qui donnent des images comme celles-là. Le fait qu'on doive pratiquer une segmentation des électrodes fait que la lumière est renforcée au niveau de celles-ci. D'ailleurs, tout ça, il y a 20 ans de travaux scientifiques, de présentations dans des colloques, de publications dans des revues à comité de lecture, des travaux et des missions qu'on pourrait qualifier à compte d'auteur, effectuées dans des conditions défiant l'imagination, ponctuées cependant de résultats expérimentaux de première grandeur. Là, vous avez une image d'un résultat d'un confinement de plasma par inversion du gradient de chambre magnétique qui est une technique tout à fait extraordinaire. La seule et unique fois où des moyens importants ont été mis en œuvre pour une expérience d'imagine en air froid, ça a été à Toulouse, où un ingénieur du CNES, le polytechnicien Alain Esterle, secondé par un autre ingénieur du CNES, Bernard Zappoli, ont mis en œuvre à mon insu une expérience que j'avais décrite dans un rapport que j'avais remis au CNES en 1980 qui consistait à essayer de supprimer la turbulence de sillage derrière un objet cylindrique en s'inspirant du résultat positif que nous avions obtenu, Maurice Vitton et moi, en 1976, en hydraulique. Dans l'expérience que j'avais suggérée, l'ionisation devait être créée dans la section d'essai de la soufflerie subsanique en utilisant des micro-ondes en 3 GHz. À travers ce projet géré par le St-National d'Études Spatiales de Toulouse, nous allons assister à une véritable faillite scientifique et technique et c'est l'armée qui en est la principale responsable. En dépit d'une vision prémonitoire puisque dès le départ, elle voit dans tout cela la possibilité de donner à France d'un missile de croisière en HD hypersonique. L'armée ne s'embarrasse évidemment pas du problème du pillage scientifique, l'argument de l'intérêt supérieur du pays et du secret des forces permettant toutes les exactions. Mais le problème, c'est de mettre sur un tel projet des gens compétents. Ni le polytechnicien Esther ni son adjoint Bernard Zappoli n'ont les moindres connaissances en mécanique des fluides, en physique des plasmas ou en MHD. C'est la même chose pour celui qui sera pendant plus de 20 ans l'artisan de cette chien-lis, le polytechnicien Gilbert Payan. Aujourd'hui, il est décédé. Si quelqu'un a une photo, on pourra la rajouter. Vous savez, en France, on ne change pas une équipe qui perd, on est assez customé de ce genre de choses. Pensez aux avions nifleurs de Giscard. Mais là, ça ne va même plus loin puisqu'on écarte d'emblée le seul type compétent. Deux ans plus tard, un ingénieur militaire, Henri Bondart, m'apportera le rapport de toute cette histoire. Il le paiera d'ailleurs fort cher. Voilà ce qu'on trouve dans le rapport rédigé par Bernard Zappoli. En haut et à gauche, vous avez le dispositif de pilotage de l'expérience. En bas et à gauche, une photo du montage qui est détaillée sur la figure de droite. Et là, on a deux gros solenoïdes qui créent autour de la maquette cylindrique un champ de 4000 Gauss. En dessous, on voit un guide d'onde de section carrée qui conduit un flux de micro-ondes très puissant en 3 GHz qui pénètre dans la veine à travers une fenêtre en téflon lequel laisse passer librement le champ électromagnétique. Mais quand Zappoli et son équipe font l'expérience, apparaît une fine couche ionisée tout contre la fenêtre de téflon. Alors face à ce problème, voilà ce qu'écrit Zappoli à titre de conclusion. Nous pensions, avec cette méthode assez simple, pouvoir, pour une pression assez basse, obtenir une boule de plasma de dimension suffisante. Effectivement, nous avons obtenu un plasma et celui-ci était confiné à la sortie du guide d'onde et en aucun cas il n'entourait la maquette. L'augmentation de la puissance du générateur HF ne résolvait pas le problème car on débouchait rapidement sur un régime d'arc électrique. Alors ce que nos physiciens des plasmas amateurs ignoraient, c'est que les plasmas constituent des barrières infranchissables vis-à-vis du rayonnement électromagnétique. C'est pour cette raison qu'au moment où les astronautes effectuent leur rentrée atmosphérique, tant que leur capsule est environnée de plasma, pendant plusieurs minutes, on ne peut pas communiquer avec eux par radio. Ils ne s'est trouvé personne aux clesses pour leur faire remarquer ça et ils n'ont strictement rien fait d'autre. Alors si j'avais été averti de cette situation, voilà ce que j'aurais dit. Il aurait fallu évidemment procéder différemment, faire arriver les micro-ondes directement dans la maquette, dans une maquette en téflon qui est un cylindre creux. Dans cette maquette, on aurait mis deux pailles de fer achetées chez le cacaillis du coin. Les micro-ondes auraient heurté les particules métalliques de ces pailles de fer et à ce moment-là, ça aurait rayonné dans tous les sens et ça aurait créé l'ionisation autour de la maquette, exactement là où il fallait qu'elle soit. Nous sommes le 23 mars 2020. Nous sommes en pleine crise sanitaire, dans cette épidémie de coronavirus. Les masques protecteurs sont absents et les Français commencent à réaliser que les gens qui nous gouvernent suivent trois principes. Le premier, c'est l'imprévoyance et l'irresponsabilité aux commandes. Le second, c'est l'immobilisme en marche. Et le troisième, c'est l'incompétence en action. Au XIXe siècle, Émile de Gérardin avait dit « Gouverner, c'est prévoir. » Et c'est autre chose que de gérer un pays en pratiquant au quotidien la langue de bois, en inondant les citoyens de discours, en gouvernant au profit des très riches, en laissant complètement tomber les plus démunis. Les Français ont mis à la tête du pays un bébé, un immature, qui est une machine à parole. Et dans le monde des techniques et des sciences, nous avons aussi nos improductifs, qui sont des sans-idées, qui sont aussi des machines à parole, qui parlent conditionnelles à la recherche de plus de véridicité. Essentiellement opportunistes, aucun d'eux ne se hasarde jamais à critiquer le pouvoir ou les pouvoirs. Chez nous, en remplaçant l'ENA par l'école polytechnique, on a déjà un très bon fil conducteur. Nous allons continuer à évoquer au passage cette faillite complète de la MHD française avec 30 ou 40 ans de retard. Je vous ai donné un exemple et vous allez voir que ce n'est pas fini. je réalise qu'il y a énormément de choses à dire et que cette vidéo dépassera largement une heure. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre du repos ou alors de remettre la suite de cette vidéo le lendemain. Je reprends le cours de cette histoire en supposant que vous vous êtes bien reposé. alors, vous voyez, en ce tout début des années 80, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut arriver à empêcher les ondes de choc de se produire avec cette idée clé qui est de rendre les lignes de Mac parallèles ? Pour ne pas se perdre dans les détails et disons-le aussi les méandres souvent peu brillantes de cette histoire, nous allons rester schématiques. Bon, Viton et moi, nous avons tout de suite réalisé avec succès des expériences de simulation hydraulique en faisant disparaître la vague d'étrave devant un objet mais quand on veut faire ce type d'expérience dans l'eau acidulée on ne peut pas pousser l'intensité au-delà d'un ampère par centimètre carré sinon l'électrolyse se produit. Regardez cette image au voisinage de l'électrode supérieure vous voyez toute une espèce de tâche blanche et bien c'est un flot de nulles qui sont produits par l'électrolyse. Dans cette expérience que Viton avait d'ailleurs filmé avec sa caméra de 16 mm la vitesse de l'écoulement c'est quelques millimètres par seconde c'est inférieur à la vitesse de propagation des zones de surface donc on est en subsonique donc pour faire apparaître une vague d'étrave il faut avoir un écoulement qui soit 10 fois plus rapide donc à ce moment là il faut des forces électromagnétiques qui sont beaucoup plus importantes et comme on ne peut pas jouer sur l'intensité électrique il faut juste un champ magnétique sur la photo le champ magnétique est simplement produit par un aimant permanent qui est le corps cylindrique de l'objet et c'est 900 Gauss pour des expériences hydrauliques avec annihilation d'une vague d'étrave il faut un champ 10 fois plus important donc nous étions procurés à une installation de champ magnétique avec des grosses bobines 250 kg qui produisaient un Tesla une installation d'ailleurs qui m'a envoyé directement à l'hôpital mais là encore c'est un panne d'histoire qui vient se télescoper avec l'ensemble sur lequel on passera il reste qu'en 1926 c'est Viton qui se chargera seul de cette expérience dans une cave de l'Observatoire de Marseille pendant que je me contente de suivre ça de loin depuis ma chambre d'hôpital en voilà l'expérience que Maurice avait montée dans la cave de l'Observatoire de Marseille la circulation d'eau était assurée par une pompe d'aquarium la tranquillisation par des plaies d'effet cette expérience importante cruciale montrait que cette idée de suppression des ondes de choc avait du corps alors il fallait un peu d'imagination pour regarder dans l'entrefer de ces électro-humans et projeter cette affaire-là dans le domaine de l'hypersonique alors quelles sont les réactions de la communauté scientifique française et bien celle de l'astrophysicien Évry Schatzmann qui savait pourtant que j'étais un bon chercheur puisqu'il avait accepté de présider le jury de ma thèse de doctorat en 1972 quatre ans plus tôt devenu académicien et confronté à ce résultat expérimental il a l'interprétation suivante et il est à l'époque aussi président de la société française de physique et bien selon lui la vague des trains va supprimer devant la maquette mais peut-être qu'elle se reforme à distance un second personnage qui se montrera très actif pour tout faire pour comme disent les anglo-klaxons ne pas sortir le chat du sac c'est le politicien René Pelat président du CNES qui usera de toute son influence pour que le puissant électro-aimant dont Vuitton avait obtenu le prêt soit restitué à son laboratoire d'origine mais il n'y avait pas que des expériences de simulation hydraulique pour obtenir un gaz ionisé il y avait une solution c'est la basse pression et ainsi avec Vuitton nous avions monté des expérimentations dans une cloche à vide avec une pompe à vide qui était utilisée au laboratoire d'astronomie spatiale de Vuitton pour réaliser la métallisation sous vide des petits miroirs des télescopes nous nous livrions donc avec Maurice des expériences dans une cave du laboratoire d'astronomie spatiale qui n'avait rien à voir avec la métallisation sous vide et qui était devenue une source d'inquiétude pour son directeur Georges Cortès qui devint d'ailleurs plus tard académicien ils avaient une chose en commun tous les deux c'est que à la fois Cortès et Vuitton avaient été témoins de venir mais la réaction fut immédiate Cortès Soma Vuitton de laisser tomber ces choses là et de revenir à des travaux plus astronomiques et évidemment il fallait avoir une bonne compréhension des plasmas bitempératures qui comme chacun sait s'ébattre dans un espace de cette dimension pour comprendre tout le profit qu'on pouvait attendre d'expériences menées dans une cloche avec une pompe à vide rustique des aimants permanents et une source de tension de 2000 volts en 1965 à l'institut de mécanique des fluides de Marseille j'avais la même pompe à vide que celle qu'on voit sur la photo et lorsque j'ai entendu parler de cette instabilité de Pellicoff toutes ces pompes à vide à palette sont munies d'un petit tube avec deux électrodes qui sont soumises à une haute tension et quand la pression devient suffisamment basse et bien le courant passe pourquoi ? parce que les gaz ont une conductivité électrique qui varie comme l'inverse de la racine carrée de pression c'est pour ça que vos tubes fluorescents fonctionnent quand j'étais à l'institut des mécaniques des fluides de Marseille en 1965 quand j'ai entendu parler de l'instabilité de Pellicoff je me suis dit tiens voilà un plasma alors j'ai pris un aimant permanent récupéré sur un haut-parleur je l'ai approché de cette petite ampoule et tout de suite ma décharge rose là s'est fragmentée en une pile d'assiettes inclinées qui est le signe de cette instabilité de Pellicoff là vous avez une petite animation qui vous montre comment cette instabilité se développe les courants électriques se tortillent et là évidemment où les lignes de courant électrique sont plus resserrées et bien l'ionisation est plus importante c'est ça qui fait ces assiettes et là vous avez Evkini Pellicoff le découvreur du phénomène alors évidemment il faut avoir l'idée d'approcher un aimant de haut-parleur d'un tube à vide ne croyez pas que je diverge totalement par rapport au thème central de cette vidéo il faut simplement savoir que la pression qui règne dans les régions où évoluent à Mc20 les missiles l'image des russes et bien c'est celle qui se trouve dans ces cloches basse pression toujours est-il qu'en 1983 je réalise dans le laboratoire de fortune que j'ai installé dans une chambre de bonne attenant à mon appartement en Luxem-Provence l'expérience clé qui permettra à ces machines d'évoluer c'est-à-dire la technique d'annulation de l'instabilité de Vellicoff j'y reviendrai plus loin revenons à cette question d'annulation des ondes de choc autour de machines volantes évoluant à vitesse hypersonique dans l'air le but n'est pas de les rendre discrètes en les rendant silencieuses si le nombre de Mac s'élève et qu'on entre dans ce qu'on appelle le domaine de l'hypersonique on se heurte alors au mur de la chaleur il n'est tout simplement pas possible d'évoluer en hypersonique en air dense et ça soulève la question comment les russes se débrouillent-ils pour mettre en oeuvre un missile Kinjal à Mac-10 avec une portée de 2000 km au début des années 80 je dirige la thèse de doctorat d'un étudiant ingénieur frais et voulu de son école des arts et métiers alors le problème est d'essayer de concrétiser cette idée consistant à rendre les lignes de Mac parallèles une idée de montage se fait jour bon il faut imaginer un champ magnétique qui soit perpendiculaire au plan de figure par exemple qui pointe vers la figure puis à ce moment là on dispose trois paires d'électrodes avec les polarités indiquées sur la figure comme ça on accélère le gaz au bord d'attaque et au voyagage du bord de fuite et au contraire il se trouve ralenti dans la partie la plus épaisse de l'aile mais ce gaz il faut qu'il soit bon conducteur d'électricité il faut qu'il soit transformé en plasma ionisé alors il y a une solution déjà dans un premier temps c'est de prendre un gaz déjà ionisé alors je pense à mon tube à choc des années 60 avec sa rafale d'argon à 10 000 degrés sous un bar qui correspondait d'ailleurs à un nombre de Mac de 1,4 sur la photo au fond vous voyez mon technicien Barthélémy d'Ancona qui est en train de préparer le tir en chargeant la culasse ce qui est en fait un canon à plasma ce tube fait 6 mètres de long la section ça fait 5 cm par 5 cm une section carré et la rafale parcourt ce tube à 2,7 km par seconde alors ensuite il faut créer un champ magnétique très puissant 2 Tesla au moment justement où la rafale passe à ce moment là on va décharger une batterie de condensateur que vous voyez en haut il y avait une grande quantité et tout ça ça part dans les deux bobinages que vous voyez donc la tuyère MHD tout cela étant commuté avec un interrupteur qui doit laisser passer 54 000 ampères en ayant en tête cette idée de réaliser cette expérience de suppression d'ondes de choc autour d'un profil dans une soufflerie d'ondes de choc j'arrive à convaincre le directeur département sciences pour l'ingénieur du CNRS à l'époque Michel Combarnus décédé en 2018 de faire deux choses la première c'est d'octroyer une bourse à Montezard vers 30 le brin équivalent à un SMIC sur deux ans la seconde est de nous fournir les moyens nous permettant de simuler numériquement cette expérience j'obtiens satisfaction pour le premier point mais les unités de calcul locales nous refusent l'accès à leurs installations tout ce qu'on nous propose c'est un micro-ordinateur Macintosh qui vient de sortir il est évidemment exclu de pouvoir faire ses calculs avec une machine de ce genre mais comme le brin est une moto je reçois le renfort de quatre collègues qui acceptent de faire travailler leur propre Macintosh en ses calculs la nuit au matin le brin passe avec sa moto pour récupérer sur des disquettes les calculs effectués sur les quatre autres Macintosh pendant la nuit précédente il les ramène chez lui ce qui permet de faire la synthèse et de créer le dispatching pour les calculs de la nuit suivante alors ce faisant nous initions une technique multiprocesseur par moto interposée grâce à cette astuce le résultat recherché finit par tomber ayant en main ces résultats de calcul je recontacte con Barnouz je lui explique que ce travail est beaucoup plus qu'une thèse de pure théorie et qu'il y a une expérience derrière et que pour la montée il faudrait des condensateurs justement le CEA de Fontaine-en-Rose est en train de démanteler son tokamak donc il y a une montagne de condensateurs disponibles il y a aussi un interrupteur il y a aussi des armoires des commutations en gros tout ce qui est nécessaire pour rééquiper un tube à choc et en faire un tube à choc MHD et con Barnouz de me dire si je comprends bien vous êtes en train de me proposer de faire de la recherche de pointe avec du matériel de revue il y a beaucoup de points positifs Lebrun et moi avons réussi à publier ce travail dans une grande revue à comité de lecture la revue mécanique française une communication a été acceptée pour le prochain colloque international de MHD qui va se tenir au Japon à dessous du bas il ne reste plus qu'à trouver un tube à choc que je pourrais équiper avec tout ce matériel en étant chef de ce projet Combarnouz se met en chasse et il me dit au bout de quelques mois j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un laboratoire qui accepte de prendre ça en charge je disais pourtant le CNRS offre de l'argent et des postes et j'obtenais une réponse que je n'ai jamais obtenue c'est-à-dire non non ça va on a tout ce qu'il nous faut et il a eu cette phrase le seul laboratoire dont je ne me suis pas fait jeter avec vos idées à la con c'est un laboratoire de la région rouennaise le Coria prenez contact je rencontre ces gens à la clé il y a évidemment un contrat de recherche à négocier le directeur s'appelle Valentin la personne qui sera chargée des expérimentations est un homme nommé Claude Ténard très sympathique d'ailleurs le montage de ce genre d'opération est toujours quelque chose de lent et de lourd Combarnous est soudain remplacé par un certain charpentier qui n'a pas du tout la même attitude vis-à-vis de ce projet Lebrun rédige sa thèse et là mauvaise surprise le conseil doctoral de mécanique des fluides de Marseille refuse que la thèse soit soutenue à l'université d'Aix-Marseille et son responsable un certain cohortique me dit comme pour atténuer l'effet de cette décision mais ce n'est pas du tout pour des raisons scientifiques la thèse sera finalement soutenue à Poitiers grâce à l'aide du directeur du département de mécanique des fluides locales qui est mon ami Jean Coirier Combarnous se déplace pour être président de séance j'attire votre attention sur le titre de la thèse sur son sujet une thèse qui a donc été refusée par la faculté des sciences de Marseille selon le principe cacher cette science que je ne saurais voir approche théorique de la suppression des ondes de choc se formant autour d'un obstacle effilé placé dans un écoulement supersonique d'arcons ionisés à l'aide des forces de la place je rappelle que ce travail s'est concrétisé par une publication dans une grande revue et un comité de lecture par deux communications dans des colloques internationaux au Japon à Pékin où évidemment je n'ai pas pu me rendre n'ayant pas le premier sou pour aller là-bas et il restait le montage de cette expérience dans son laboratoire de Rouen quelques années plus tôt quand j'avais envoyé ce rapport de 200 pages au CNES qui s'appelait Perspective en magnéto-hydrodynamique et où j'avais consigné toutes les idées que j'avais eues sur le sujet Alain Esterle et Bernard Zapoly avaient entrepris de les exploiter fortement parrainés par le polytechnicien Gilbert Payan qui était l'intermédiaire vis-à-vis des militaires à cette époque Zapoly m'appelle tous les jours pour me demander des tas de précisions sur tel ou tel passage du rapport je finis par lui dire il me semble que derrière ces échanges il y a la préparation d'un contrat de recherche et dans ces conditions est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable que je vienne à Toulouse pour examiner quels sont les outils de recherche locaux disponibles et que nous bâtissions ensemble ce contrat Zapoly confirme et me dit immédiatement l'armée ne veut pas que vous soyez présents dans cette affaire je lui dis c'est absurde vous ne connaissez rien en physique du plasma vous avez vous planté tous et je me souviens très exactement de sa réponse il me dit si l'armée l'a décidé ainsi c'est comme ça que cela se passera que vous le vouliez ou non et on a vu ce que ça a donné revenons à cet autre contrat passé par le laboratoire de Rouen le Coria mon contact à Rouen Claude Ténard m'envoie le texte du contrat alors je lis je vois que mon nom n'y figure pas il n'y a pas de frais de mission il n'y a rien la bourse de Bertrand Lebrun qui lui a permis de faire sa thèse arrive à expiration rien n'est prévu pour qu'il puisse continuer à travailler avec moi explication de Ténard l'armée ne veut pas que tu sois présent dans ce contrat et ça recommence il y a Ténard mais c'est un contrat civil qui est passé avec le CNRS le ministère de la recherche et il me dit oui mais tu sais ce que c'est non non je ne sais pas je découvre pour moi cette histoire a démarré en 1975 ça fait 14 années que je me bats pour que ça puisse déboucher sur quelque chose là vous avez la première note au contenu de l'égalité des séances présentée par l'académitien André Lichnerowitz dans une carrière de chercheur il peut arriver qu'on ait des couleuvres à avaler mais quand ces couleuvres ont le diamètre d'un boa ça ne devient plus possible c'est bien connu dans le monde de la recherche les vrais chercheurs sont tellement passionnés par leurs idées qu'ils sont capables de supporter n'importe quoi y compris d'aller jusqu'à en mourir comme Jacques Benveniste donc moi je décide de faire un test je formule une demande pour moi je ne demande rien et je demande l'équivalent d'un SMIC c'est-à-dire une bourse de l'armée comme celle-ci en distribue des dizaines chaque année mais je précise si je n'ai pas cette bourse je laisse tout tomber Claude Ténard maître assistant dans toute cette affaire n'est que le lampiste alors il transmet et un mois après on est convoqué à Rouen où on attend une brochette de représentants de l'armée et avant qu'ils arrivent Valentin qui est le directeur des laboratoires consulte un certain Trinité qui est le chercheur qui s'occupe de la comptabilité et lui demande ce qu'il pense de tout ce montage et à ce moment-là Trinité lui fait une réponse que je n'oublierai jamais et lui dit bon pour moi ça va le bateau coule normalement nos six ingénieurs militaires finissent par arriver ils sont d'ailleurs en uniforme ils sont accompagnés de celui à qui ils ont donné ce rôle qui consiste à être monsieur MHD pour la France c'est-à-dire le politicien Gilbert Payan tout le monde y va de son petit exposé de la situation à la fin un commandant fait la synthèse et il explique et ça je m'en souviens parfaitement que pour l'armée ce projet est intéressant parce que derrière il y a l'idée d'un missile de croisière MHD supersonique à titre de conclusion il nous dit si les moyens expérimentaux sont par Rouen il est certain que la tête elle est à Aix-en-Provence alors on a entendu la demande que nous a formulée Petit et ma conclusion est la suivante pour nous c'est une bourse de recherche pour le Brun et une rallonge de crédit pour Rouen réponse dans un mois la réponse m'est effectivement transmise par téléphone par un certain Bernard Fontaine du CNRS qui est un chercheur que j'ai bien connu quand j'étais à l'Institut de mécanique des fluides et qui a activement contribué à la militarisation du laboratoire quand l'Institut de mécanique des fluides de Marseille qui a aujourd'hui disparu s'était complètement reconverti à la fin des années 60 en laboratoire d'études sur les lasers de puissance en travaillant en fait en sous-main pour les militaires et il me dit pour ta demande de bourse de l'armée pour ton thésard la réponse est non il devra se trouver du travail dans le privé il ne trouvera de place dans aucun laboratoire parce qu'il a travaillé avec toi alors ma démission est prise je prends tout ce que j'avais fait depuis 20 ans en MHD les rapports les dossiers les notes je mets ça dans deux grands sacs poubelles et hop ça part la décharge je signifie au Rouennais qu'il était voyant sans moi le brun met à profit ce qu'il a appris avec moi en créant une société où à l'époque c'était très recherché il simule la combustion des hydrocarbures dans les cylindres une société qui se développera rapidement à Rouen la situation vire très rapidement à la catastrophe faute de suivi non seulement scientifique mais technique parce que dans cette histoire-là il y a des tuyères à construire en plexiglas alors le plexiglas ne résiste pas au choc et une onde de choc c'est équivalent à un coup de marteau alors les tuyères des Rouennais explosent les unes après les autres et ils ont des problèmes similaires avec la création du choc magnétique finalement avec une accumulation d'heures techniques et de retard on a peine plus d'un an tout l'argent du contrat est mangé et finalement les essais n'auront jamais lieu je suppose que vous connaissez les Marx Brothers alors parmi les trois il y a un personnage qui s'appelle Harpo et il y a une séquence où il tient une maison il est là il tient la maison alors il y a un flic qui arrive qui dit allez circuler Harpo dit non non comme il ne peut pas parler il fait comprendre que s'il s'en va la maison va s'écrouler alors le flic l'attrape le fait dégager et la maison s'écroule et moi j'ai vécu cette situation-là dans ma carrière cinq ou six fois revenant à cette histoire imaginaire il est évident que l'armée est folle de rage ma hiérarchie du CNRS est persuadée que pendant ces quelques années où j'ai consacré de l'attention dans la image j'ai négligé ce qui correspond à mon travail à l'observatoire donc l'armée demande au CNRS de me livrer pied et poilier et c'est James Lequeux directeur d'observatoire qui se charge de l'opération là vous avez la lettre qu'il envoie le 7 mars 1988 à Jean-Pierre Charpentier le successeur de Convarnous je souhaite que Jean-Pierre Petit soit affecté à une autre formation que l'observatoire de Marseille ou considéré ce qui serait plus conforme à la réalité comme un chercheur isolé en effet ces activités ne concernent en rien l'observatoire de Marseille et je reçois immédiatement une lettre de Jean-Claude Charpentier disant très succinctement je mets fin à votre affectation à l'observatoire de Marseille vous serez désormais géré comme chercheur isolé tout cela évidemment c'est concerté c'est l'armée qui a demandé au CNRS qui demande que d'écrire cette lettre etc le CNRS édite un petit bulletin qui s'appelle le courrier du CNRS je me rappelle la nuance spéciale consacrée au rapport entre le CNRS et l'armée qui titrait chercheur il faut qu'on se parle et dans ce numéro Charpentier chargé du département en sciences pour l'ingénieur disait qu'au CNRS on n'avait pas assez de contrats de l'armée pour satisfaire les demandes des chercheurs vous savez l'armée était très surprise parce que d'habitude un chercheur ça ne s'achète pas avec de l'argent ça s'achète avec des promesses et en général ça suffit j'avais été très ami avec les deux directeurs précédents Guy Monet et Yves-Gergelin et Georgelin me prévient en me disant tu sais je crois que le queue te prépare un seul coup alors là vous avez le queue aujourd'hui j'ai vérifié il est toujours vivant évidemment il y a plein de gens que j'ai cités qui sont déjà morts et moi-même quand vous verrez cette vidéo peut-être serais-je en train de sucer les pissenlits par la racine puisque j'ai déjà 83 ans donc suivant l'avertissement de Georgelin je rencontre le queue pour essayer de prévenir ce coup qui se prépare et dans son bureau je lui explique que je suis en train de construire un modèle cosmologique avec une vitesse de la lumière variable et évidemment le queue n'en croit pas un mot le queue se prépare donc à envoyer cette lettre et pendant ce temps-là tout à fait par hasard je rencontre Jean Oudouze qui à l'époque est directeur de la revue Modern Physics Letters A pour la France je lui parle de ça et il me dit si Souriau appuie ce travail moi je le publie Jean-Marie Souriau est un très grand mathématicien qui est à la retraite il habite Aix-en-Provence et depuis quelques années il assure ma reconversion en cosmologie et en mathématiques et alors Souriau effectivement recommande la publication de cet article qui est publié et ça me tire d'effet in extremis je suis donc réintégré à l'observatoire quelques mois après mais comme on dit j'ai senti le vent du moulet de fait je me suis toujours très bien entendu avec des grands mathématiciens comme André Lichnerovitz comme Jean-Marie Souriau et puis comme le génial Alexandre Grotendik qui ne voulait voir personne et les gens se demandaient comment j'avais réussi à entrer en contact avec lui ben simplement c'est lui qui est entré en contact avec moi parce qu'on avait à peu près les mêmes positions vis-à-vis de l'armée Alexandre m'avait dit un jour dans son refuge de mort moins rond je préférais être fusillé plutôt que de porter un uniforme une chose est sûre je m'entendais mieux avec ces trois là qu'avec les cosmiques troupiers d'aujourd'hui le moment est venu d'essayer d'apporter une conclusion à cette longue vidéo bien récapitulons en 1975 je suis en principe le premier à avoir imaginé qu'il puisse exister non deux mécaniques des fluides mais trois celles des fluides subsoniques où il n'y a pas d'onde de choc la seconde celle qui se réfère aux écoutements supersoniques où apparaissent alors nécessairement des ondes de choc puis alors il y en a une troisième où à ce moment là les fluides sont en écoutement supersonique mais c'est contrôlé par des forces électromagnétiques par la MHD et alors on se débrouille pour que les chocs n'apparaissent pas tout ceci donne naissance à tout un ensemble de machines dont les modes de fonctionnement sont évidemment fort différents des machines classiques des machines volantes qui sont environnées de plasmas porteuses d'électrodes et dont les formes évidemment écartent notamment des machines volantes classiques je suis aussi en principe le premier à avoir donné le schéma théorique qui sort de support à cette idée à savoir d'empêcher les surfaces de Mac d'interagir les unes avec les autres le résultat de cette interaction étant l'apparition d'un choc j'ai conduit une thèse de doctorat sur le sujet qui se solde par des publications dans des revues de haut niveau à comité de lecture après 15 années d'efforts on est obligé de constater que rien n'a été fait pour que ces travaux théoriques puissent être poursuivis pire encore Montezard Bertrand Lebrun payent cela par cette décision selon laquelle comme il a travaillé sur ce sujet il pourra trouver le plat dans aucun laboratoire Dès 1976 des simulations hydrauliques sont opérées avec succès on montre que la turbulence de sillage peut être supprimée avec un autre type de montage toujours en simulation hydraulique on a pu opérer l'annulation de la vague des traves devant une petite maquette ceci incitant à penser qu'on puisse réaliser la même opération avec une onde de choc devant un objet placé dans un écoutement gazeux supersonique dans un laboratoire de fortune installé dans une chambre de mode d'extramprovence on a pu mettre en oeuvre une méthode originale de suppression de l'instabilité de ionisation de l'instabilité de Venikov un tel résultat constituant une clé pour le fonctionnement des enjeux hypersoniques évoluant en air raréfié début des années 80 je milite pour la réalisation d'une expérience dans un courant de gaz ultra chaud d'argon à 10 000 degrés pour montrer que l'onde de choc peut être annulée au moment où tout semble se mettre en place dans un laboratoire de Rouen pour que ceci se concrétise l'armée intervient décide que tout cela relève du secret défense je me trouve d'ailleurs pour la deuxième fois écarté de ces travaux l'équipe des chercheurs de Rouen dépourvue de toute compétence et privée de toute direction scientifique et technique verra son projet capoté complètement l'argent sera mangé et les essais ne seront jamais réalisés la seule décision raisonnable alors à tout abandonner ce que je fais en échappant au passage au collier de fer que le CNRS essaye de me passer autour du coup pour me mettre à la disposition des militaires c'est l'expression d'un gâchis et d'une imbécilité fantastique qui d'ailleurs continue vous n'avez qu'à vous référer à la vidéo Janus 28 depuis cette complète faillite de ces thèmes de recherche en 1985 35 années se sont écoulées alors au printemps 2018 le président Poutine a présenté devant le parlement russe des nouvelles armes alors parmi celles-ci vous avez le missile RR Kinjal qui est largué d'avion qui a 2000 km de portée et qui chemine à Mach 10 vous avez un missile spatial cette fois qui lui se promène à Mach 20 en étant pilotable et en pouvant échapper à toutes les armes anti-missiles c'est le système avant-guarde vous avez un missile de croisière qui se promène à Mach 3 qui a une portée infinie parce qu'il est propulsé par un statoréacteur nucléaire vous avez une arme sous-marine de portée infinie parce qu'elle est également dotée d'une propulsion nucléaire capable d'évoluer à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres donc échappant à toute détection et pouvant apporter à proximité des côtes des armes de 100 mégatonnes détruisant les installations grâce à un tsunami je pourrais continuer en vous apportant force passionnante précision sur ces armes mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêts après avoir fait montre d'un scepticisme bien français les services secrets français en août 2019 ont pu analyser des rejets nucléaires correspondant à l'explosion d'une des armes russe ce qui les a amené à conclure effectivement qu'il y avait bien un missile à propulsion nucléaire alors en janvier 2020 ça peut paraître surréaliste j'ai eu à mon domicile la visite d'un envoyé de l'armée qui a travaillé 15 ans dans le renseignement militaire et qui est venu me proposer 3000 euros contre la rédaction d'un rapport technique sur ce système de révolution j'ai écouté cet homme pendant six longues heures concernant la situation dans laquelle se trouvent actuellement les ingénieurs militaires français il a eu cette phrase que je vous cite il a dit qu'ils étaient à la ramasse à l'issue de cette longue audition je lui ai répondu que même si j'acceptais sa proposition ce qui n'était pas le cas et bien ça ne changerait pas grand chose parce que pour rattraper le niveau des russes en la matière cela représenterait au bas mot mille personnes scientifiques chercheurs techniciens ingénieurs pendant 20 ans en ajoutant que sur le plan des connaissances scientifiques théoriques il y avait une absence totale de maîtrise des problèmes d'instabilité de placement etc au passage vous remarquerez ce chiffre 3000 euros à la fois c'est la prime de consolation pour une carrière complètement salopée mais aussi c'est le budget pour une reprise d'un projet MSG français nous sommes en mars 2020 en pleine crise sanitaire de cette pandémie du coronavirus ce qui apparaît montre un peu la faillite de notre système de gestion néolibérale où la santé est considérée comme un marché voilà un ennemi qui non seulement franchit allègrement toutes les frontières mais frappe indistinctement toutes les classes sociales sans le moindre discernement l'absurdité de nos conflits divers et variés éclate ce qui se trouve brutalement mis en cause c'est la gestion de notre planète et sur ce plan cette attaque virale représente un fantastique rappel à l'ordre quand ce tsunami sanitaire sera passé que se passera-t-il est-ce que les hommes remettront en fonction leur système de gestion politique économique sociaux sans en tirer la moindre leçon éventuellement en instaurant sous le prétexte d'un contrôle sanitaire un fichage complet des individus et un monde comparable à Big Brother continuera-t-on à consacrer des sommes complètement surréalistes aux armements cela paraît malheureusement assez probable à propos des rapports entre le monde scientifique et le monde militaire je voudrais citer une anecdote à l'époque où le sida commençait à se développer et à contaminer beaucoup de gens moi je m'étais intéressé à une technique qui pouvait peut-être permettre de venir à bout de ce virus vous savez que ce virus du sida a la particularité d'infecter les globules blancs c'est à dire c'est un petit peu comme un meurtrier qui trouve un refuge dans un commissariat de police c'est à dire dans les cellules du système immunitaire qui dispose de toutes les défenses possibles par rapport à des agressions biologiques quand des micro-ondes traversent notre corps à condition que la puissance ne soit pas trop élevée ça nous fait ni chaud ni froid mais on savait déjà à cette époque que si on modulait ces micro-ondes avec des fréquences très basses de l'ordre de quelques Hertz à ce moment-là les très longues molécules correspondant à l'ARN et à l'ADN étaient 400 fois plus sensibles que l'eau à cette stimulation j'avais alors pensé et c'est toujours valable d'ailleurs que si on pouvait cibler les ARN du sida en tapant pile sur leur fréquence de résonance on pourrait peut-être arriver à les détruire tout en gardant en tête que cette action pouvait avoir des effets pervers en déstabilisant des noyaux de cellules donc c'était quelque chose à envisager avec les plus grandes précautions à l'époque mes actions étaient très suivies par le politique d'iciens Gilbert Payan qui était l'émissaire des militaires alors quand il a vu ça il m'a tout de suite apporté un rapport émanant de la recherche militaire française qui portait pour titre évocation des cancers et ce document montrait qu'il existait une équipe qui était au travail pour essayer de concevoir des armes cancérigènes Gilbert Payan était-il un monstre sans âme un docteur mabuse de la biotechnologie pas du tout c'était un homme ordinaire comme vous qui suivez sur vos écrans de passionnants reportages consacrés à la première et à la seconde guerre mondiale aux forces spéciales qui êtes sensible à l'élégance du dernier chasseur furtif qui est impressionné par la puissance du dernier sous-marin nucléaire pendant que vous suivez des séries policières consacrées à l'élucidation de meurtres de plus en plus épouvantables vos jeunes enfants se distraient grâce à des jeux vidéo guerriers je revoyais ces jours derniers un film de 1992 avec Harrison Ford intitulé Jeux de guerre le titre anglais étant Patriot Games alors vous voyez que vous avez le choix entre deux formules soit la guerre est un jeu soit alors c'est une activité pour Patriot Dans ce film Harrison Ford joue le rôle d'un paisible analyste travaillant à la CIA Jack Ryan qui est devenu professeur à l'école navale et qui se trouve soudain victime de ce qu'on pourrait appeler un effet collatéral d'un attentat visant une personnalité politique et qui ne concerne en rien son épouse est présente sur les lieux elle n'est pas blessée mais par contre leur fillette est comme d'une balle qui entraînera chez elle l'ablation de la rate donc elle restera victime de cette infirmité et là soudain la vie paisible de Jacques Ryan employé de la CIA bascule jusqu'ici les enfants qui sont victimes d'attentats ça se passe loin des Etats-Unis c'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux hélas inévitables dans ces régions qui sont en proie au chaos Jacques Ryan réclame justice grâce à des écoutes téléphoniques le camp des terroristes peut être localisé Jacques Ryan a alors accès à la salle de contrôle des opérations d'où il pourra suivre l'élimination des terroristes par un commando des forces spéciales on peut de nos jours suivre depuis son bureau une action filmée par un drone évoluant à 6 ou 7000 mètres d'altitude qui combine à la fois une image dans le visible et dans l'infrarouge on voit donc ici les membres du commando amenés par l'hélicoptère progresser dans l'obscurité on peut ainsi suivre l'élimination d'une sentinelle en vivant son café on procède à l'élimination de dangereux terroristes pris par surprise durant leur sommeil sur ces images il s'agit d'une fiction mais celle-ci est tout à fait conforme à la réalité d'aujourd'hui on insiste à la mort en direct il ne manque que le son mais ça reviendra peut-être ceux qui suivent et dirigent cette action dans une zone de guerre se situent à 10 ou 20 000 de mètres de là et le soir rentrons tranquillement à la maison en famille à la fin de cette séquence le patron de Jack Ryan apparaît et lui dit simplement voilà c'est fini autrement dit les terroristes sont éliminés et on peut aller dîner tranquille par contraste avec ce thème de mort tout à fait réel mais totalement virtualisé à quoi sommes-nous confrontés aujourd'hui ? ça représente simplement un très faible avant-goût de ce que pourrait être l'impact d'une guerre nucléaire ou bactériologique si cette pandémie fait mine de se prolonger quelques mois ou peut-être même simplement quelques semaines c'est l'ensemble de la planète du fait de sa totale impréparation qui risque de basculer dans le chaos en ce 29 mars 2020 sans parler de la vacuité et de la démission totale de nos élites et de nos élites scientifiques j'ai cherché un petit document qui nous permette de mesurer la mine d'inconscience dans laquelle nous sommes plongés je pense que celui-ci est pas mal dans le genre il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui et vous pensez-vous comme certains experts que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance ma conviction personnelle et que certains d'entre vous dans cette salle vivront mille ans voilà qui constitue une assez bonne image de fin pour cette longue vidéo à titre de conclusion je dirais que si nous voulons avoir une faible chance de modifier le système dans lequel nous vivons il nous faut d'urgence commencer à démonter la façon dont nous concevons le dron de la vie de la mort démonter les mécanismes de nos pensées de nos idéologies de nos croyances de nos rêves en nous décidant enfin d'admettre une bonne fois pour toutes que nous possédons une âme et que celle-ci perdure après notre mort